Ces femmes venues de différentes villes d'Afrique centrale participent depuis ce 24 mars à l'Académie du Leadership Féminin. Ce programme qui en est à sa troisième édition est organisé par Sunga Femmes de Demain que dirige Daniel Sasungueso. Pour cette session Brazzaville 2022, les femmes sont édifées sur l'estime de soi avec pour points focaux les bases du leadership et de l'entrepreneuriat. Au sein de la fondation Sunga, nous avons pensé qu'accompagner les femmes vers leur autonomisation représenterait la clé de voûte de leur émancipation. Ce n'était pas totalement vrai. Accompagner les femmes à devenir plus autonomes est une chose. Entreprendre également, être indépendante l'est aussi, mais il manquait encore un petit quelque chose. Réussir à enclencher, susciter la dose de confiance en soi nécessaire pour amorcer la prise de décision. Et c'est de ce constat qu'est née l'Académie du Leadership. Accompagner les femmes vers leur transformation. Enclencher un cercle vertueux de motivation qui pousserait les autres femmes à vouloir les imiter, à vouloir faire comme elles. Et il y a une prise de décision que je tiens à féliciter aujourd'hui, mesdames, la vôtre. Pour avoir pris l'engagement de venir ici, durant trois jours, suivre cette formation en leadership, vous êtes déjà des leaders et rien que pour ça, vous pouvez vous applaudir. J'espère véritablement que vous en ressortirez aguerris, prêtes à porter vos projets à bras le corps et à décider, vous aussi, d'impacter favorablement votre environnement. L'Académie du Leadership féminin qui va s'étendre sur trois jours permet à plus de 500 femmes, au cours de cette première journée, d'avoir des idées nettes sur le cadrage et le processus de l'entrepreneuriat, les outils de connaissance de soi et d'amélioration personnelle et l'initiation aux fondamentaux du leadership. Que le leadership c'est être, ce n'est pas faire. Que toutes les femmes africaines, congolaises sont leaders. Que la société le dise ou pas, elles le sont. Maintenant, il faut qu'elles le comprennent, il faut qu'elles comprennent cette réalité et qu'elles fassent de cette réalité la leur. C'est aussi simple que ça. À partir de ce moment-là, ça ne devient plus de l'immatériel, ça devient du réel. Elles peuvent le vivre. On ne peut vivre une chose que parce qu'on sait qu'on a cette chose ou qu'on est cette chose-là. Le concours d'éloquence lié à la présentation des projets était également au centre de cette première journée. Tour à tour, les femmes sont montées au créneau pour présenter leurs projets. Au finish, Gabrielle et Mamli ont été sacrés lauréatres de cette première aventure de la journée, avec pour projet Manger Bio. Le projet s'appelle Manger Bio. Déjà, il faut dire quelque chose de très vrai, c'est que nous avons dû improviser, nous avons dû imaginer un projet qui pourrait tout de suite correspondre à ce qu'on nous a demandé, donc ce que les membres du Vriand ont demandé. Et le projet, normalement, consiste à produire et à distribuer des produits alimentaires bio au Congo-Razavi, mais également une autre branche qui se positionne dans l'accompagnement et le conseil des familles pour qu'elles arrivent à produire chez elles, dans leur maison, des produits agroalimentaires bio aussi. L'environnement éducationnel et le poids des sociétés africaines pèsent parfois sur l'émancipation effective des femmes. Mais cette troisième édition sera une parfaite éclosion pour ces dernières. Je suis venue participer à cette académie parce que je voulais d'abord acquérir la connaissance, je voulais m'améliorer parce qu'en fait je suis une femme entreprenante et je suis une femme aussi, j'ai un groupe de gens qui sont derrière moi et je voulais acquérir la connaissance, je voulais vraiment apprendre avec cette académie pour apporter le meilleur de moi et pour pouvoir mettre aussi mon expertise sur le terrain. La deuxième édition de l'Académie du leadership féminin tenue du 25 au 27 novembre 2020 à Pointe-Noire avait réuni plus de 150 femmes.